Bon, jusqu'à minuit, on est là, on est lundi, on a un grand clash de la drague à faire ce soir, même si on a fait un petit entraînement ce matin, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, vers 8h30, 9h, on était avec Kevin Adams qui nous a fait une belle démonstration au clash puisqu'il a gagné le clash de la drague ce soir, ce matin, et ce soir on va voir qui va gagner, qui sera le meilleur de la soirée. Franchement, il a gagné parce qu'il avait les fans, parce que sur la prestation, je ne veux pas dire, mais le seul qui a serré, c'est moi, Cédric a été mais pitoyable, même Kevin Adams, il a dit que ce n'est pas possible d'avoir la loose comme ça. Attends, la meuf, elle décroche, dit allô, elle raccroche. Ah, c'est ouf ça quand même, Cédric. Kevin Adams a dit, mais c'est quoi ce lourdeau ? C'est Cédric. Connard. Bon, donc le clash de la drague à retrouver tout à l'heure, est-ce que vous avez des bonnes méthodes de drague après ce petit entraînement du morning de ce matin, là, tous les deux ? Bonne méthode de drague, Cédric, pour ce soir ? Ouais, toujours, moi. Excuse-moi, c'est mon standard qui est en train de se casser la gueule. Voilà, Cédric est en train de détruire le matériel. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de choses qui ne marchent plus, déjà, toi ? Ouais, non, non, mais tranquille. Je préfère casser encore un peu. Trop drôle quand vous avez des pannes. Ah bah écoutez, si ça vous plaît, regardez, il y a Flavien qui vient de laisser un message sur SMS, là. Flavien du 59. Non, non, tranquille, j'ai ma petite méthode opérationnelle. Bon, petite méthode opérationnelle, c'est bien. Romano aussi, t'es méthodé ce matin ? Moi, non, ce soir, ce soir, pardon, oui. Moi, j'ai pas une petite, mais une grosse méthode opérationnelle pour vous, mes amours, parce que je vous aime. Ouais, bah écoute. Comment son baratin, là ? Bon, bah écoute, très bien, c'est parti, donc, pour cette grande soirée. On vous attend en direct pour tout ce que vous voulez. On aura sans doute Pamela et les pervers à retrouver tout à l'heure. Actuellement, t'as vu, hein, il est en forme, ce temps-ci, hein ? Mais bon, Cédric, il peut revenir à tout moment, c'est jamais. Revenir, ça va quand même être difficile, parce que... Revenir, mais de où ? Il a une bonne méthode ce soir, on sait jamais. Écoute, on va voir ça. En tout cas, moi, je fais comme toi, je suis d'accord avec toi. En même temps, si c'est du même niveau que ce matin avec Kevin Adams, j'aime autant dire que le mec doit encore repartir en marchant comme un cow-boy, avec tout ce que je vais lui mettre dans le cul, quoi. On dirait, Romano, tu trafiques les clas, t'as toujours les bonnes familles et tout. Non, mais... On dirait, mais c'est pas vrai. Il n'est pas content parce que c'est Samy qui reste en sable de numéro. Il n'y a pas de traficage, gros. Non, mais de toute façon, même Kevin Adams, il l'a dit ce matin à Cédric. Cédric, le problème qu'il a, c'est qu'il agresse les gens quand il leur parle. Allô ! Paro ! Paro ! Paro ! Je vais venir te baiser ! Avec une personne à décroche, je vais pas aller dire... Tu sais, je dis allô, normal. Allô, mais tu vois, déjà, tu dis allô, là, c'est agressif. Ça fait peur quand tu parles le bel, tu vois. Ouais, je parle normal. Tu terrorises les familles. Mais bien sûr. Alors moi, je suis cool avec elle. Bon, on va voir si elles sont cool avec toi tout à l'heure. Bah, j'espère. On attaque le clash. On sait pas les méthodes. Quelles sont les méthodes ? Je viens d'arriver. C'est pas bien d'arriver en retard, Chamalo. Bah alors ? Bonjour, Chamalo. Et ton bulletin de retard, il est où ? Mais alors ? On va demander les bulletins de retard, maintenant, si vous arrivez après 21h. Bon, et donc, non, le clash, on n'a pas les méthodes encore. On les aura dans un instant. Clash de la drague, c'est parti. Ils sont là. C'est nos deux clasheurs, Romano et Cédric. Attention, deux méthodes qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont nous vous présenter ce soir. Quelle est ta méthode, Cédric ? Alors, moi, je vais dire que je me suis blessé lors d'un entraînement de sport. Au visage ? Non, pas au visage. À la jambe, en haut de la jambe. Ah. Les pigés, très mal, et j'aimerais me faire masser, en fait. C'est Cédric le sportif, ce soir. C'est ça, ouais. Cédric le sportif qui s'est fait mal aux adducteurs. C'est ça. Très bien. Et toi, Romano ? Vous avez vu, je gêne Cédric, quand même, pour la méthode. Mal en haut de la jambe, là, tu vois. Bah, attends, je note aux adducteurs. Voilà. C'est très bien. Moi, demain, j'ai mal aux adducteurs. Les auditeurs, ils me font mal. Non, rien à voir, c'est vous. Ah, non, les auditeurs, vous n'êtes pas gentils. Ah, tiens, on va aller au cul tout à l'heure. Ouais, ouais. Bon, moi, c'est la méthode, je suis star. Oui. Et j'ai, malheureusement, une danseuse qui est tombée malade. Et je cherche une remplaçante pour ce soir, là. La danseuse malade de la star. La star de quoi, d'ailleurs ? Bah, moi, je suis la star de la chanson, moi. Star de la chanson. Genre un peu Johnny, quoi. Bah, non, moi, je suis Prince Vipop, moi. Prince Vipop. Je pense qu'ils vont pas voir de qui tu parles, tu vois. C'est la prochaine sur la liste. Mais bien sûr. Eh bah, c'est parti. On lance le premier appel. Il est pour toi, Cédric. C'est parti sur les 41 759. Et vous allez bientôt pouvoir assister à la démonstration. Alain et deux ailes. Allô. Allô. Ouais, Alain. Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Salut. Bah, ça va, nickel, nickel. Dis-moi, je tapais, là, parce qu'aujourd'hui, je me suis blessé au sport, là. Je me suis fait mal aux adducteurs. Et j'ai besoin de ta femme, là, pour qu'elle me fasse un petit massage en haut de la jambe. Donc, je voulais passer à la maison, histoire qu'elle s'occupe un petit peu de moi. Passe chez ta mère. Bah, non, mais justement, elle peut pas aller occuper. Voilà. Allez, ciao. Bah, non, allô. Oh, ça n'a pas marché. T'as dit, c'est bizarre. T'as allé péter une durite quand il a passé. Parle pas de ma mère. Ah, non, je suis resté zen. Putain, je te montrerais bien un rappel, là. Est-ce qu'on donne un rappel, Romano, en tant qu'adversaire de Cédric ? Est-ce que tu autorises un rappel ? Ouais, mais par contre, à une seule condition, c'est que j'en ai un aussi, quoi. T'auras un rappel. Oui, oui, oui. En égalité. Un rappel pour l'égalité. Très bien. Et tu voulais lire un message, Romano, le message de mec 18 ans, sur SMS. Même avec l'appli Sky. Il y a tellement de messages qu'il est passé. Ah, putain, attends, je l'ai loupé. Je n'y trouve plus. Cédric, tes méthodes, ça finit toujours par, je voudrais me faire masser. C'est lourd. Ah, c'est ça. Non, non, alors là, ne soyez pas mauvaise langue, parce qu'il peut nous sentir également le sextoy. Même faire masser qu'un sextoy. Mais voilà, on va te t'inquiète. Ça pourrait être pas mal, ça, aussi. On va te masser le rectum, tout à l'heure. Alors, Cédric, on te donne un rappel. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, je le rappelle. Allez, tu le rappelles. Bonne chance. Il a donc, Ali, il t'a donc expliqué d'aller te faire masser chez ta mère. Et c'est pas facile à dire. Ouais. Va te faire masser chez ta mère, on rappelle. Et puis là, ouais, ma mère, elle est pas... Eh, par contre, ça décroche pas, ça compte comme un rappel. Oui. Oh non. Ah, si, ah, si. Ah, si, décroche pas. Parce que ça, c'était évident que là, t'as les droits dans le mur. Allô, allô. Allô. Oui, ah, la femme d'Alain, ça a coupé. J'étais au téléphone avec ton mari, là, tout à l'heure. Ça va ? Ouais, c'est quoi ? Bah, c'est Michel au téléphone. Justement, je voulais venir te voir, ma belle. Ouais, alors déjà de une, on n'appelle pas déjà à cette heure-ci. Et moi, j'ai un petit qui dort. Ah bah, laisse-le dormir, ma chérie. Faut pas crier. Tu vas le réveiller. Ouais, tu vas dormir déjà à ta gueule. Je sais pas ta chérie. Je sais pas c'est qui. Allez, ciao. Bah, je peux venir là ou pas ? Mais bien sûr. C'est mon homme qui va t'accueillir les bras ouverts. Bah, je voulais... Ah bah, si il m'accueille les bras ouverts, ça m'arrange. Justement. Ok, allez. Bon, tu te prépares, ma belle, j'arrive. J'espère. Ma mère, là. Oh. Bon. Ah, m'accueille quand même les bras ouverts. Voilà. C'est pour Marie, plus précisément. C'est bien, oui. C'est une petite invitation quand même. C'est bien, mon grand. Voilà, donc c'était le coup de fil de Cédric. Et son rappel. Et son rappel. Aromano pour ton coup de fil et sans doute ton rappel aussi. C'est parti. Sylvain. Sylvain. Sylvain, Sylvain. Euh, Sylvain, ça me donne envie de boire du rouge. Ah, Sylvain, du rouge. Ah, Marie. Petit jeu de mots, Marie. Ou dit blanc. Allô, Sylvain. Sylvain. Non. C'est qui ? Pourquoi ? Mais il n'est pas là, Sylvain. C'est de la part de qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Là, je suis artiste. Et demain, je fais un concert, là, dans la salle municipale. Et en fait, j'ai un problème. J'ai une danseuse. Elle s'est cassée une patte, cette connasse. Et là, je vais chercher une remplaçante, là. J'avais pensé à ta femme. Allô ? Oui ? Oui, donc je peux passer la voir, la belle. Ta femme. Elle n'est pas belle. Ah, merde, elle n'est pas belle. Non, alors moi, je me proteste. C'est pas le bon prénom. Oh putain, excuse-moi, c'est moi. C'était Laurent. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je prends un autre appel et on zappe mon rappel. Je pense que c'est moi. Je me suis trompé. Alors, ce qu'on va faire... Ah, vas-y, vas-y, d'accord. Ouais, ouais, mais attends. On va donc te donner un autre rappel. Ouais, par contre, j'ai plus de rappel. D'accord. Vas-y, vas-y, d'accord. C'est lui qui est d'accord, tout le monde est d'accord. Non, mais je t'ai rien dit. Vas-y, tranquille. Je me suis trompé, désolé. Non, mais je sais pas. Allô ? Allô ? Oui, c'est qui ? Est-ce que je peux parler à Sylvain ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis ? Ouais. D'accord. Je vais... Oui, tu vas. Attends. Sylvain ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis qui voudrait te parler. Ouais, il est poli. Allô ? Allô, Sylvain ? Oui ? Oui, comment ça va ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil, la copain de ta femme. Dis donc, je suis artiste-chanteur, là. Demain, je fais un concert à la salle des fêtes, là. Et j'ai une danseuse, elle s'est cassée une jambe, là. Donc, j'avais pensé à ta femme pour la remplacer. Mais il faudrait que je vienne lui faire passer un petit essai, ce soir, là, à la maison. Non, c'est une blague. Ah non, pas du tout, non. Bon, allez, bonne soirée. Je peux venir ou pas ? C'est une bonne soirée. Non, la bonne soirée, si je viens, elle va être encore meilleure. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Bon, alors, j'arrive dans cinq minutes. Par contre, il va falloir coucher les gosses, que ça va être sexuel, hein. Ouais, salut. Allô ? Non, il t'a dit salut. Ah, Lyon ! Eh oui, il t'a dit salut. Alors, ma gueule. Alors, ma gueule. Bon, il était mignon, le petit. Ouais. Ouais, il était mignon, le petit. Ouais, il était très poli, en tout cas. Eh, ouais. Ouais, mais bon, j'avais pendraillé, il était un peu jeune. Ouais. Allez. Tu vas bien faire, Romano. T'as, j'ai quand même du respect. C'est bien, c'est bien. Bon, je vais donner un deuxième tour, mais le dernier. Allez, vas-y. C'est parti pour toi, Cédric. On va chez Luc. Préparez-vous à voter, on va chez Luc. Et Luc, une petite blague que vous pouvez faire à un ami qui s'appelle Luc. Luc, à l'envers, ça fait... Ça fait cul. Elle était pas mal. Oui, merci, c'est ça. Si tu pouvais dire à ton cul, à toi, de toute terre. Super. Eh oui. Allez, Luc. Je crois que Luc, il ne veut pas de ta gueule. Allez, je fais Joël. Allô, Joël. Allô ? Oui, c'est la femme à Joël. Oui. Oui, bonsoir. Joël, il est là ? Oui, je vais vous le passer. Merci, ma belle. La joie. Merci, ma belle. T'inquiète, je prépare la femme, psychologiquement. C'est la joie de vivre. Allô ? Voilà. Oh putain, ça a coupé. Eh ben oui. Eh ben oui, en effet. Non, mais il y a eu un problème. Eh ben oui, il y a eu un problème, Cédric, en effet. Allez, si tu veux un rappel, je te le donne. Non, non, pas sur elle. Une autre famille. Ah non, non, mais c'est fini, là. C'est le deuxième tour. Non, mais elle, laisse tomber, je vais à un enfer. Comme tu le sens, ma gueule. Elle est en dépression, vas-y. Non, je n'abandonne pas, je veux une autre famille. Non, non, pas d'autre famille. Bon, vas-y, rappelle-la. Ah, voilà, allez. Putain, j'espère que Joël, il va décrocher. Bon courage, Cédric. Allez, Jojo. Avec un peu de chance, tu vas tomber sur son mec. Et je vais le serrer. Et tu vas avoir un feeling avec lui. I got a feeling. Ouais, je pense. Ah, je le sens bien, là. Allez. Allez, Joël. Allô ? Allô, Joël ? Voilà. En effet, tu as bien fait, Cédric, de prendre ton rappel. Bien joué, man. Je peux la rappeler toute la semaine. Elle, je pense que ça sera pareil. C'est possible. Bon, Romano, dernière chance pour toi. C'est parti. Ah, putain, il faut que tu foires, là. Vas-y, foire-le. Deux méthodes, donc. La méthode de Cédric, c'est la méthode J'ai mal aux adducteurs, je suis sportif. C'est ça, ouais. La méthode de Romano, je vous la rappelle également. Bon, tu peux la rappeler toi-même. T'es une méthode Je cherche une danseuse remplaçante. T'es une méthode Excusez-moi, j'étais très concentré, là. Je crois qu'il est perdu dans sa tête. Non, non, mais il a envie de réussir son clash, le man. Ça se sent. Non, putain, vas-y, foire-le. Alain. Oui, on va voir. Alain. Oui. Tu m'entends ? Oui. Oui, comment tu vas ? Ça va bien ? Oui, ça va, et toi ? Bah, ça va, nickel. Qu'est-ce que tu fais de beau, ce soir ? Tu regardes la télé, là ? Qui est de la paille ? C'est Jean-Louis, un copain de ta femme. Elle est là ou pas ? Jean-Louis. Ouais. Parce qu'en fait, je t'explique, là. Je cherche une danseuse remplaçante, là. Demain, je fais un spectacle, j'ai une danseuse, elle est tombée malade. Et je voulais faire danser un peu ta femme, là. Donc, est-ce que je peux passer à la maison ? Allô ? Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Putain de merde. Alors, la méthode de la danseuse, la méthode de Cédric, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, je crois que les familles, elles n'étaient pas... Ah, ça, je te le confirme, les familles n'étaient pas très réceptives à vos charmes. C'est ça, je crois. Vous ne les avez pas charmées. Putain. Alors ? Putain, moi, je ferais bien un autre tour. Ouais, moi aussi, mais bon. Bon, alors, en Belgique, alors. En Belgique ? En Belgique, allez. Ah oui, en Belgique. Tu sais, c'est un pays, Cédric. Ouais, je sais, ouais. Oh, ouais. C'est même un royaume, si tu veux savoir. Oh, tu vois, tu te rappelles. C'est bien. Ils ne sont pas au niveau, ce soir, les Clasheurs. Dans un instant, il va falloir nous faire la démonstration finale. Ouais, ouais, attention, là, on va remettre les choses en place, là. Avant 11h, on file en Belgique. Pour l'instant, le suspense est à son paroxysme. C'est ça qu'ils disent à la télé. Ouais, c'est ça, là, on n'en peut plus, là. Le suspense est à son paroxysme. Qui va gagner ? Qui va serrer ? Qui va arriver à faire l'amour, ce soir, aux familles ? Eh bien, on saura tout. Eh bien, juste après. Comment, là, on est bon à se branler, là ? Juste après. Non, mais attendez un peu, parce que moi, je suis là. Ah, bah, tu vas le faire tout seul, gros. Attendez, peut-être que je sorte. Vas-y, on se branle mutuellement. Bah, ouais. Et puis, rien, il est content, il est content. Bon, on va faire la deuxième manche du Clash de la Drague en Belgique. Bon, moi, je vous annonce, on va où ? Chez des gens ? Ah, chez des gens. Chez des gens belges. D'accord. Bonjour. Non, si des fois, on est allé dans des bars, restos, tout ça, là. Bonjour. Bonjour, oui. Que je suis belge. Bon, que je change de méthode, moi. Oui, que tu prends une autre méthode, que que c'est ? Ah, que c'est la méthode, on est en train de faire une soirée, la chénifie est en panne. La chénifie ? Et que je voudrais en récupérer une chez les voisins. Que tu voudrais une chénifie ? Bah, oui, pour mettre le sand. Oui, et que ta méthode, que c'est laquelle, toi, Cédric ? Moi, je veux dire que je suis un touriste, en fait. Que tu veux dire que tu es un touriste ? Et que je voulais visiter un petit peu la Belgique et les femmes belges. Ah, donc tu es un touriste français, et tu veux visiter la Belgique et les femmes belges. En gros, tu fais du tourisme sexuel, quoi. Je crois pas, hein. Bah, à chaque fois qu'il va en Belgique, c'est quoi qu'il fait ? Bon, là, je vous... Non, mais je vais acheter du chocolat. Ouais, bien sûr, ouais. Ça fait voir la famille, quoi. Vous savez pourquoi Cédric parle bien espagnol ? Parce que le mec passait ses week-ends dans les bordels en espagnol. Mais bien sûr, ouais. Au moins, ouais. Il paraît. J'en t'y a jamais été ? Bah, non. Le week-end dernier ? Non, non. Bah, j'ai pas été dans un bordel, bon, t'es un ouf, t'encore. Allez, on t'appelle. Pour tes belges. Allez. Bon, allez. Vous savez pourquoi il y a tout le temps de la merde devant les magasins belges ? Parce qu'il y a marqué plus, c'est ça. Oui, bien joué. Merci, Star Cream. Elle est pas connue, celle-là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, elles sont toutes. Allô ? Oui. Allô, Jean ? Oui. Comment vas-tu ? Qui est au téléphone ? Ah bah, c'est Cédric au téléphone. Je t'appelle de France, là, parce que je voulais venir passer mes vacances en Belgique et je voulais connaître un petit peu la femme belge. Et je me suis dit, tiens, je pensais à ta femme, peut-être qu'elle pourrait... Allô ? Ah non, je ne veux pas. Allô ? Jean ? Vous n'entend pas ? Allô ? Oui, oui, on écoute. Ah, salut ma belle. Bah, justement, c'est à toi que je voulais parler. Je voulais venir la semaine prochaine en vacances en Belgique et puis je pensais à toi histoire de connaître un peu la femme belge. Je veux d'abord savoir qui est au téléphone. Ah bah, je vais me présenter. Je suis Cédric, alias Le Beau Gosse, 1m80, 76 kg. Oui, bon, allez, vous déconneries, arrête de faire l'idiot, va. Bah, je suis très bien membri... Allô ? Putain, les deux, ils t'ont juste été en même temps. Ah ouais. Arrête, 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 t'avais la femme derrière. Arrête, t'es connerie. Bon, arrête, tu veux te faire dégager. Vas-y, rentre sur le pays. Bon, putain. Eh ben là, foire et Cédric. Bon, Romano. C'est connerie pour étire, attention, c'est Romano, nous. À toi. T'es la gueule, toi, t'es malade, toi. Bon, c'est encore votre Romano. Oh oui, alors... Merci, monsieur. Alors, c'est parti. Alors, qui est-ce qu'on appelle ? Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Jean-Luc, c'est que j'en cule à l'envers. Tu pourras lui dire, très bien. Jean-Luc. Allô, Jean-Luc ? Oui. Bah, ça, c'est pas Jean-Luc, ça. Bon, ça va, c'est qui ? Ah, c'est que c'est Jean-Luc. Bonjour, comment vas-tu ? Allô ? Oui. Oui, que tu m'entends dans le cornet. Oui. Oui. Bon, dis donc, là, qu'on est en train de faire un apéro, là, chez moi, là, et que la chénifiée, elle est tombée en panne. Est-ce que tu pourrais nous prêter ta chénifiée, là, pour la soirée, pour mettre la musique ? Allô ? C'est qui ? C'est Jean-Louis, à l'appareil, là. J'habite dans le quartier, là. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et tu sais que je me tape régulièrement ta femme ? Oui, oui, oui. Oui, et que je voulais bien me la retaper ce soir, là. Est-ce que je pourrais venir ? D'accord, viens, viens. Viens, je vais venir, je prends la chénifiée et je lui mets une cartouche dans le cul. Ah, vas-y, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis que toi aussi, je t'en mettrais une aussi, parce que c'est cadeau. Et quand je suis bourré, je baisse tout. Oui, voilà. Tu n'es pas un chien. Est-ce que tu es un chien ? Ou un chat, même. À tout de suite. Bon, bah, on va s'arrêter à l'homme et la femme. Enfin ! Et voilà, quelle belle démonstration, quelques minutes. Clash de la vague en Belgique. Et hop là, hop là, on va passer aux déclarations tout de suite. Ah ! Il est content. Putain, ça m'énerve, ça. Il y en a un qui n'est pas content. Ouais, si, si, tranquille, mon pote. Attends, rien n'est joué, tu sais. Ah, allons-y, Cédric. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Allez, petite musique. Bon, ce soir, mon famille, on a été en Belgique. Pour ça, votez pour moi. C'est un peu mon pays, mon royaume. N'hésitez pas à me soutenir. Votez, Cédric. C-E-D-R-I-C, 41-7-5-9. Je vous aime très, très fort et j'ai vraiment besoin de tous vos votes ce soir. N'hésitez pas à me soutenir. Tous les votes comptent. C-E-D-R-I-C, c'est le bon vote à faire ce soir. On nous dit, Cédric se fait rejeter par son propre peuple. Ah oui, c'est vrai qu'on était chez toi, en plus. Bah ouais, c'est pour ça. Je suis un peu exclu de la Belgique. Votez pour moi, j'ai besoin de votre soutien. C'est très, très dur. Allez, on va le rejeter. Moralement, j'ai besoin de vous. Merci, votez, Cédric. Et attention. Je vous aime. Déclaration Romano. Allez, allez. Il faut voter Romano. 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 Bon, moi, ce soir, changement de méthode. La méthode de la chénifi. Alors, je vais emprunter la chénifi. Je mets une cartouche à sa femme. Je lui en mets lui la nid aussi. Eh bien, ce soir, je leur fais l'amour et tous les deux. Eh bien, pour tout ça, voter Romano, R-O-M-A-N-O. On peut gagner tous ensemble. Comme Obama. Avec moi, Romano. Yes, we can. Au revoir. Yes, we can. Yes, we can. Bon, on va voir dans un instant qui sera le meilleur. Je n'ai plus la placée celle-ci, mais... Cédric. Enfin, moi, je l'ai placée, moi. Romano. Romano. Allez, ce soir, on est en Belgique. On vote Cédric, la famille. 41 Sky, skyrock.fm. Votez Obamano. 53, 43. 53, 43. Mais bien sûr, il y croit en plus. Obamano. Je suis Obamano. Allez, ça vote. Yes, we can. Ça vote sec, là. Regardez, je vote Romano. Il va peut-être même baiser un chien qui s'est beaucoup excité la godasse. Moi, je trouve ça dégueulasse pour ça voter Cédric. C'est les amis les bêtes. Soutenez-moi, la famille. On vote Romano, là. Et Romano, gna, gna, gna. Romano nous dit, allez, c'est Cédric. Rien n'est joué. Allez-y. Vous avez 5 minutes pour voter. Il est 44, 43 on a lancé les votes. Allez, allez. Il était 43, donc jusqu'à 48. Vous pouvez voter. 41 Sky, skyrock.fm et 01, 53, 40, 30, 20. Ouais. Bonne chance à nos deux clasheurs pour ce très beau clash en Belgique. Ben, voyez, les Belges. Super. Hi. Oui. Hi. It's Barack Obama. Hi, bonjour. Ah ouais, tu ne fais pas Cédric, Barack Obama. Je suis enrhumé, Barack, non ? Ah ouais, j'ai fait beaucoup de voyages. Il voit un peu de merde, là. Ouais, ta gueule, je t'encule. Je te fous une bombe de clé sur ta gueule. Connard. Qu'est-ce qu'il a, l'autre ? Tchernobyl ? Tu parles pas mal à Barack ? Ouais, t'inquiète pas. Va nager à Tchernobyl, tu te tues. Bon, j'ai le résultat du clash à vous donner, là. C'est l'heure. Allez, clash qu'on a terminé. Là, on a fait un clash en Belgique. Un clash en Belgique qui ne s'est pas trop mal passé pour un des membres de l'équipe. On va voir si vous avez voté pour Romano. C'est le membre de l'équipe qui a réussi à serrer ce soir. Mais parfois, on a des surprises. Et ce soir, je dois vous le dire, c'est une soirée à surprises. Ouais. Car le gagnant du clash de la drague de ce soir... Vas-y, annonce. Gagne. Avec. Ouais, ça, le gagnant gagne jusque-là. Ça, c'est logique, ouais. Pas de soucis. Alors, je peux vous donner un indice sur le gagnant qui gagne ce soir. Le gagnant qui gagne a un problème aux yeux. Ah, putain, c'est Romano, alors. Ça peut concerner les deux. Non, t'en as un sacré souci, quand même. T'as la gueule, gros. Non, mais tu sais, d'avoir un regard de veau, c'est plus un humain. C'est quand même pas normal. Alors, je donne un autre indice. Notre gagnant qui gagne ce soir a un problème aux cheveux. Ah, putain, c'est l'autre, il est chaud. Non, mais t'as les cheveux gras, gros. Mais t'es chaud, ça pète-toi. Mais t'as pas vu, t'es chaud. Alors, notre gagnant qui gagne ce soir a un problème dans la zone du sexe, on va dire. Ah, c'est Cédric qui pue. Alors, l'autre, il a une petite bite. Ah, ouais, ça pète les deux encore. Ouais, ouais. Ouais, mais toi, t'as une grosse bouliche. C'est peut-être ça, il a dit la zone. Il a dit la zone. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre indice ? Notre gagnant de ce soir a un problème aux dents. Ah, bah, Cédric, il a des dents pour éplucher un gland. Ah, l'autre, il a des dents en plastique, s'il te plaît. Ah, ouais, ça pète les deux. L'autre, il a des dents, on dirait une éplucheuse. Ah, oui, ça pète les deux, c'est vrai. Ah, mince, alors. Bon, bah, je vais vous donner le résultat. Moi, tu donnes ton résultat, là ? Alors, le résultat de ce soir, avec un résultat assez serré, quand même, ce soir, pour le clash. Oui, oui, oui. Le gagnant du clash de la drague est, en Belgique, donc, ce soir, est Romano. Oh, putain. Romano gagne le clash. Combien ? Et donc, un résultat assez serré par rapport aux performances, puisque Romano gagne avec 75,05% des voix. T'as fait ça serré, toi ? Ah, ouais, bah, là, par contre, je t'ai bien desserré le fion, là. Et Cédric, 24,95%. Ah, qu'est-ce que je t'ai encore remis, mais... Ah, mais c'est pété, ça. Non, mais gros, honnêtement, tu croyais gagner ? Bah, non. Je suis à un moment donné, il faut quand même... Non, mais t'es même pas déçu le soir, en fait. Non, mais il a pris l'habitude. Ça fait 3,45. Ouais. Ah, bah, c'est bien, en tout cas, merci, mes amours. Ah, bah, c'est pas du tout serré, hein. Ça fait... Oh, qu'il est mignon. Ça va aller, gros. Qu'il est content. Bon, le prince du hip-hop, vous remercie. Ah, oui. Merci, merci d'avoir voté Romano. Merci, mes amours. Score exceptionnel en sardi soir et mercredi. Mercredi. Il faudra voter Romano. Romano, Romano. Il faudra voter Romano. Romano, Romano. Merci, mes amours. Merci. Je vous aime. I love you. Yes, we can together. Voilà, yes, we can. Je suis Obamano. Oui, Obamano, super. J'espère que tu vas pas lui porter la poisse à Obamano. Bon, 75-25, en gros, ce soir, pour les résultats du clash et de la drague. Prochain clash, mercredi, c'est sûr, peut-être avant, si on a une crise. Une crise d'amour, une crise de drague, une crise de clash, on verra. Une crise de folie. En tout cas, merci pour vous tous et vos super votes de ce soir. Ouais, ouais, merci bien. Vous avez beaucoup voté, c'est bien. Alors, vous voulez qu'on appelle le PDG d'Apple ? Ah non, il va nous demander... Tim Cooks ? Non, Steve Jobs. Oui, mais il est mort. Sous-titrage ST' 501 Se grandes constant... Sous-titrage ST' 501 Mais il est mort. C'est comme ça, mais ces derniers pointes... Sous-titrage FR ?